Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien, puisqu'on va parler d'un biopic, un film biographique dédié à Dalton Trumbo. C'est un film qui est sorti le 27 avril 2016 et qui est totalement passé inaperçu à cause d'un certain film Marvel un tout petit peu attendu. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour vous parler de la chasse aux sorcières et le McCartisme, notamment à Hollywood. C'est parti ! À l'écran, c'est Brian Cranston, que vous connaissez tous pour avoir joué le père de Malcolm dans la série éponyme. L'acteur est également revenu dans la lumière des projecteurs avec la série dramatique Breaking Bad, où il campe le rôle principal de Walter White, un professeur de chimie diagnostiqué d'un cancer qui va se tourner vers la distillation et le trafic de drogue pour subvenir aux besoins de sa famille quand il aura passé l'arme à gauche. C'est d'ailleurs pour ce rôle que Brian Cranston a gagné 4 Emmy Awards du meilleur acteur dans une série dramatique. Le film est réalisé par Jay Roach, un réalisateur qui a dédié que la quasi-totalité de sa carrière a des comédies, dans lesquelles on pourra citer bien sûr les Austin Powers et Mon beau-père-et-moi et ses suites anecdotiques. Mais alors vous allez vous demander, mais pourquoi du coup c'est un réalisateur comme ça qui s'intéresse à un film historique, donc un film biographique, notamment sur Dalton Trumbo ? En fait, ce réalisateur, il a aussi un certain pan de sa carrière. Il a véritablement deux facettes, la facette comédie et la facette plutôt historique et politique. Jay Roach commence à manifester un intérêt pour la politique dès 2008 avec le téléfilm Recount, qu'il réalisera pour HBO, afin de retracer l'élection présidentielle de l'an 2000. Quatre ans plus tard, il filme également Gate Change, un biopic sur Sarah Palin, colistière à l'élection présidentielle de 2008, aux côtés de John McCain. McCain, oui, comme les frites. Énorme blague ! Il remettra également le couvert cette année pour HBO à l'occasion d'un biopic sur Lyndon B. Johnson, vice-président amené à prendre la place de JFK suite à son assassinat en 1963. C'est d'ailleurs Bryan Cranston, encore lui, qui prêtera ses traits à l'homme politique. Bref, tout ça pour dire que le bonhomme aime bien ce genre de choses, et c'est donc tout à fait logique qu'il se retrouve à la tête d'un film qui est censé retracer la violence avec laquelle le McCartisme a frappé Hollywood à partir des années 40, et surtout à travers un prisme d'Alton Trumbo. Mais avant d'expliquer l'histoire de Dalton Trumbo, il convient de revenir un peu sur le contexte qui a fait naître la crise des d'Hollywood. Pas la peine de vous le rappeler, lorsque les alliés gagnent la guerre, ils n'ont plus d'ennemis communs, et des dissensions géopolitiques apparaissent bien vite entre l'URSS et les Etats-Unis. En gros, les Etats-Unis sont plutôt chafouins lorsqu'ils voient qu'à l'est de l'Allemagne, de plus en plus de pays tombent sous l'influence soviétique. Le régime communiste et totalitaire de Joseph Staline devient donc un ennemi idéologique pour les Etats-Unis de l'après-guerre, et l'Europe est divisée en deux sections séparées par ce que Winston Churchill appellera bientôt le rideau de fer qui sépare l'Ouest et l'Est. C'est le début de la guerre froide. Sur le sol américain, on voit tout ce qui est en rapport avec l'URSS comme une menace, et notamment sa doctrine, le communisme. Si du côté des affaires étrangères, l'objectif sera d'endiguer l'expansion du bloc soviétique, à l'intérieur du pays se développera une véritable paranoïa de l'ennemi intérieur. Alors que pendant la guerre, le parti communiste américain avait droit de citer, au sortir de celle-ci, tous ceux qui en étaient membres sont également devenus des hommes à abattre. C'est ce qu'on appelle le maccartisme, bien souvent appelé la chasse aux sorcières, le but assumé étant de se débarrasser totalement de l'influence communiste dans le pays. En effet, les sympathisants de ce mouvement sont vécus comme un grand danger pour le maintien de l'ordre au sein du pays. Certains, comme Julius et Ethel Rosenberg, suspectés d'avoir facilité l'accès à la bombe atomique à l'URSS, seront même exécutés en 1953, alors qu'ils ont toujours crié leur innocence. Notons également que si la chasse aux sorcières dans les États-Unis d'après-guerre est appelée maccartisme d'après Joseph McCarthy, son représentant le plus bruyant, celle-ci ne commence pas lorsqu'il apparaît dans la sphère publique en 1950 ou quand ils ont disparaît en 1954. En effet, des organismes commencent et continuent la chasse aux sorcières bien avant et bien après sa participation à l'anticommunisme. L'outil principal des chasseurs de sorcières, la House and American Activities Committee, est créée en 1938. Elle ne disparaîtra qu'en 1975, alors que les listes noires disparaissent elles au début des années 60. La House and American Activities Committee est censée enquêter sur tous les actes susceptibles d'attaquer le gouvernement tel qu'il est prôné dans la constitution américaine. Si au départ elle a pour but d'établir les liens entre les Allemands américains et des activités qui peuvent être rattachées au nazisme ou au Ku Klux Klan, la Commission va commencer à examiner à la loupe ceux qui s'approchent de près ou de loin à la doctrine communiste. En 1947, la Commission s'intéresse de près à l'industrie symétrographique, qui est considérée comme un vecteur idéologique très puissant. On la soupçonne d'ailleurs d'être influencée par la propagande communiste et même d'en être l'écho. À l'automne 1947, la Commission ouvre des auditions qui ont pour objectif de mettre à jour les éléments rattachés au communisme à Hollywood. Parmi les acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs appelés à répondre aux questions de la Commission, un groupe de dix personnalités d'Hollywood refuse catégoriquement de répondre à la fatidique question. Il s'agit du producteur Adrian Scott, des réalisateurs Edward Dmitrich et Herbert Biberman, des scénaristes John Howard Lawson, Samuel Hornitz, Lester Cole, Ringlardner Jr, Alva Bessy, Albert Malz et bien sûr Dalton Trumbo. A l'époque, Dalton Trumbo est même le scénariste le mieux payé d'Hollywood. Aucun de ces hommes n'acceptera de répondre aux questions de la Commission. Ce sont eux qu'on appelle les dix d'Hollywood. Ils sont emprisonnés par la suite pour outrage au Congrès. À partir de ce moment, l'industrie cinématographique va carrément tourner le dos aux dix. Alors qu'ils semblent plutôt être enclin à les soutenir. En fait, ils veulent tout simplement éviter davantage de publicités négatives à son encontre. Seront mis en place des listes noires à cause desquelles aucun communiste ou ancien communiste d'Hollywood ne trouvera du travail, à moins qu'ils dénoncent d'autres communistes et demandent pardon devant la Commission. Mais au fait, Dalton Trumbo dans tout ça, c'est qui ? Dalton Trumbo est né le 9 décembre 1905 dans le Colorado. Il est connu comme étant l'un des dix d'Hollywood. A l'époque, Trumbo a d'ores et déjà écrit un roman primé, Johnny Got His Gun ou Johnny s'en va en guerre en français. Mais il a aussi écrit des scénarios de films comme 30 secondes sur Tokyo ou Un Omejo. Il se hisse d'ailleurs au rang de scénariste le mieux payé de Hollywood, jusqu'à ce que la Commission des activités anti-américaines lui demande de comparaître. Blacklisté comme tous les autres membres des dix d'Hollywood, Dalton Trumbo va refuser d'arrêter de travailler. Et il va produire un certain nombre de scripts de plus ou moins bonne qualité sous pseudonyme. Son travail sur Vacances Romaines en tant que Ian McClellan Hunter et sur Les Clameurs se sont tus en tant que Robert Rich sera d'ailleurs salué aux Oscars. C'est en 1960 que Dalton Trumbo quitte les listes noires, grâce notamment à Otto Preminger qui insiste pour annoncer qu'il est derrière le script de son dernier film, Exodus. Tout comme Kirk Douglas, qui brave les anticommunistes d'Hollywood et confirme que Trumbo a écrit Le Spartacus de Stanley Kubrick. C'est à ce moment-là que les listes noires vont tout simplement disparaître à Hollywood. En 1975, son Oscar pour Les Clameurs se sont tus lui est donné par l'Académie. Dalton Trumbo meurt le 10 septembre 1976 à l'âge de 70 ans. Il n'obtiendra son Oscar pour Vacances Romaines qu'à titre posthume en 1993. Mais alors dans tout ça, Dalton Trumbo le film, ça donne quoi en fait ? Le moins qu'on puisse dire avec Dalton Trumbo, c'est que le sujet du film est bien plus intéressant que le film en lui-même. Jay Roach propose ici un objet filmique assez standard d'un point de vue visuel. Son Dalton Trumbo est filmé d'une manière assez consensuelle et ses caméras ne font clairement pas dans les sbroufs, même si l'on notera quelques transitions assez bien vues entre des images d'archives et des images filmées qui rendent assez bien à l'écran. En revanche, c'est du côté du scénario que le film trouve véritablement son intérêt. On est en présence de scénaristes brillants qui délivrent régulièrement des punchlines. C'est surtout présent dans les personnages portés à l'écran par Bryan Cranston et Louis C.K, deux acteurs en pleine maîtrise dans ce film. Mais au-delà de ces coups d'éclats de dialoguistes, le film se doit avant tout de rendre justice au vaste sujet qu'est la chasse aux sorcières à Hollywood. Tout en faisant comprendre les points de vue de Dalton Trumbo et d'Edith Hollywood, mais aussi de leurs opposants. Dans ce biopic qui tient en deux heures, Jay Roach réussit à expliquer une situation très complexe sans jamais perdre le spectateur. Par ailleurs, le film propose aussi une vision plus privée du personnage de Dalton Trumbo. C'est notamment dû au fait que le biopic adapte la biographie de l'écrivain et scénariste signé Bruce Cook. Cet aspect plus personnel tente aussi à mettre en lumière les relations souvent tendues qui pouvaient unir la famille Trumbo, et ça met aussi l'emphase sur le personnage de la femme Cléo Trumbo, qui est un véritable modèle de patience. Bien sûr, on notera quelques facilités scénaristiques, notamment la concentration des rôles en une poignée de personnages, ou encore l'absence de certains passages de la vie de Trumbo, notamment son déménagement au Mexique. Mais on sent tout de même la volonté dans ce biopic de rendre hommage à cette personnalité d'Hollywood, qui n'a été pleinement réhabilité qu'après sa mort, lorsqu'il a reçu son deuxième Oscar à titre posthume. Pour conclure, Dalton Trumbo est un film intéressant qui pointe du doigt une période noire de l'histoire du cinéma américain, là où beaucoup évitent le sujet. Dalton Trumbo est un film que j'ai personnellement bien aimé. Sans être une merveille visuelle, il se laisse découvrir avec plaisir et m'a permis de m'intéresser à la période dont je vous ai parlé aujourd'hui. Pour être honnête, c'est tout d'abord l'apparition d'O'Brien Cronston au générique qui m'a convaincu, mais au-delà de sa belle performance, je trouve que le film a de belles qualités à faire valoir. Si le sujet et la période vous intéresse, Dalton Trumbo est un film que je peux vous conseiller. Bien qu'assez classique dans sa forme, son fond et le fait qu'il est porté par d'excellents acteurs font qu'il mérite d'être vu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce vert, ça aide évidemment la chaîne et la vidéo, et puis à partager le tout avec vos amis sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. On se dit à plus, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ...